Ok, cette vidéo est en complément de mon documentaire sur Lil Peep. Ici, je vais donc m'intéresser à une partie hyper importante de sa carrière, son passage à la God Boy Click. Je vais donc revenir sur toute l'histoire de la God Boy Click depuis qu'elle a été créée. Installe-toi, chope un truc à boire, on est parti. La God Boy Click, elle est créée en 2013 par les 3 membres fondateurs, autant dire qu'ils méritent presque leur place au Mont Rushmore, à savoir Wiccafes, Orsade et Cold Art. Des mecs qui ont déjà de la bouteille parce que Wicca, avant la GBC, il était donc dans Tiger Jaws qui est donc un groupe de rock, qui marchait d'ailleurs plutôt pas mal. Il va y occuper le rôle de chanteur tout de même de 2005 à 2013, mais il va finalement faire le choix de quitter le groupe pour partir en solo étant donné qu'il en avait marre de stagner. Orsade lui, il était déjà depuis longtemps dans le monde de la musique, il a fait beaucoup de tests avant de se diriger vers le rap. On peut retrouver des traces de ses groupes précédents où il s'essayait à des mélanges hyper expérimentaux de noise, électro, rock indie, vaporwave, bref, un joyeux bordel psychédélique. Le truc c'est qu'il était un petit peu trop touche-à-tout et toutes ses pistes en fait, ça l'a amené absolument nulle part. Il a donc fini par faire table rase, il est reparti en solo en reprenant le nom d'un de ses groupes, à savoir Orsade. Pour ce qui est de Cold Art, il a toujours été dans le rap, slash le beatmaking. Vous l'avez compris, la God Boy Click, il est basé sur trois piliers. Trois jeunes mecs qui ont un sacré passif avec le rock, et qui ont vu en Los Angeles un Nirvana leur permettant d'ouvrir une brèche dans les mots rap. Qui était, je le rappelle à cette époque, un style hyper embryonnaire. Etant donné qu'au début ils étaient seulement trois, c'était surtout Cold Art en fait qui avait le rôle de beatmaker, donc Wicca et Orsade kiké, et Cold Art il leur fournissait des prods tout simplement. Un jour du coup il a envoyé une prod à Wicca, et il l'avait nommé à l'arrache God Boy Click. Vous l'avez compris, c'est un concept qui a beaucoup plu à Wicca Phase, si bien qu'il a décidé d'en faire le nom du collectif. On est donc en 2013, et la God Boy Click vient officiellement de se former. A cette époque du coup il communiquait uniquement via internet, Wicca faut savoir qu'il vivait dans le fin fond de la Pennsylvanie, Orsade il vivait dans un coin paumé de la Californie, et Cold Art il était lui aussi en Californie, mais en plein coeur de Long Beach. Pendant deux ans du coup, donc de 2013 à 2015, chacun va faire son petit bout de chemin. Je dois quand même rappeler que c'est un collectif et pas un groupe. C'est vrai que dans un groupe en fait t'as vraiment ce truc uniforme, et tout le monde collabore constamment en fait. Le but d'un collectif c'est vraiment d'avoir une sorte de plug en fait, où chacun se sert des atouts des autres. Donc là par exemple, Cold Art qui est bon en prod du coup, il fournit des prods à Wicca, qui va lui-même fournir des couplets, ou des refrains à Cold Art. Le but c'est vraiment qu'ils se partagent entre eux, qu'ils se donnent beaucoup de force, tout en restant vraiment dans un style musical qui leur est propre. Mais par contre voilà, ils ont vraiment chacun leur carrière en solo. Donc ce qui prime pour eux c'est vraiment de booster la carrière solo de chacun au maximum, avant même de faire des featuring. C'est une strat que je trouve d'ailleurs très efficace, étant donné qu'en dehors de l'aspect rock, planant et emo que chacun dégage, ils ont tous une particularité qui les rend vraiment singuliers au sein du collectif. En parallèle, il faut savoir qu'ils sont dans un autre collectif du nom de Trax House. Le truc c'est que ce collectif là il est bien trop vaste, il comprend plus de 40 artistes, dont des rappeurs, des beatmakers, des designers. C'est une sorte de A$AP mob du pauvre en fait. Quelle indignité. Et le problème c'est qu'ils sont trop nombreux, c'est très mal ordonné, il y a juste beaucoup trop d'artistes en fait pour que le collectif tourne correctement. Le statut même de collectif il part tout son intérêt, donc au fil du temps les membres fondateurs de Trax House, à savoir MacNed et Kane Ayata, décident en 2015 de supprimer le collectif. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que nos 3 braves compagnons de la God Boy Click, ils vont lier des affinités avec certains membres de Trax House. On a donc des anciens membres de Trax House qui vont décider de postuler à la God Boy Click, et c'est à partir de là que beaucoup de nouveaux membres vont s'ajouter au roster de la GBC. Au compte-gouttes on a donc MacNed qui débarque, Lil Tracy, JP Dreamtug, Dove, Yountz et Fishnark. La God Boy Click à cette période et compte alors 9 membres. Dans cette vidéo mon but c'est vraiment de présenter la God Boy Click en tant que quantité, et vraiment d'un point de vue global en fait. Si t'es intéressé par un épisode sur un membre précis, fais-le moi savoir en commentaire. Et bref, je reprends la vidéo. Pour loger tout ce petit monde, vous vous en doutez, il faut une grande baraque. Car la God Boy Click commence à prendre un petit peu d'ampleur, et pour se donner le plus de chance, ils décident tous de se rendre sur la plaque tournante de la cinéma rap, la ville de tous les espoirs, LA. Vous vous en doutez, c'est un colossal bordel, ils ont aucune thune. Ils ne tirent aucun revenu ? Où est l'hydroponique ? Et la strade pour mener la vie d'artiste, ça va être de louer les AirBnB les moins chers de la ville, histoire d'y installer un semblant de studio à base de PC en fin de vie, et les fameux Mike à 100 balles avec des chaussettes en guise de filtre anti-pop. On connaît. Chacun dort complètement à l'arrache, deux dans le canap, trois dans le fauteuil, et les autres à même le sol. Pourtant ce paysage de clochardiste, ça ne les empêche pas de sortir du contenu. C'est d'ailleurs à cette période qu'ils vont sortir le premier, et malheureusement le seul, album de la God Boy Click en collectif. Qui est d'ailleurs une vitrine parfaite pour avoir un aperçu de la force de frappe de chaque membre. C'est à partir de là d'ailleurs que Tracy va commencer à se démarquer comme l'une des têtes d'affiches de la GBC. Et franchement cet album, écoutez-le, il est vraiment excellent. C'est vraiment les tout débuts de la God Boy Click. C'est frais de ouf. Chacun apporte sa patte, et ouais non c'est très très chaud. Pour ce qui est de sonorité, la recette GBC c'est donc une mélancolie profonde, des prods avec des BPM hyper lents, un aspect très électronique mais à la fois grandement influencé par le rock. Et en termes de paroles et d'imagerie, on est sur ce qui va donner lieu à l'hémorap, à savoir des déceptions amoureuses, de la drogue, avec pour parsemmer tout ça une très légère pointe d'horrorcore. Très honnêtement je trouve que la God Boy Click c'est le représentant ultime de l'hémorap. Le premier album dont je vous ai parlé, il connaît un certain succès sur Soundcloud, mais rien de bien phénoménal. Jusqu'au jour où ce bon vieux nœud d'arbre tombe sur un certain Lil Peep en se perdant sur Soundcloud. Il en parle donc à son poteau Orsad, qui intègre Peep dans la GBC. On est alors en 2016. A ce moment là, Peep il a déjà fait ses armes, il sort donc du collectif Schema Pussy avec qui il était en étroite collab avec Jay Green et Ghostmane. Il a déjà quelques gros titres à son actif comme Live Forever ou encore Ghost Boy. Bref, tout va se passer extrêmement vite. En intégrant la GBC, Peep rejoint le collectif à Los Angeles. Pour ceux qui auraient regardé le documentaire de Peep justement sur Netflix, il y a pas mal de scènes où on voit un petit peu ce truc là, où il débarque, il dorme par terre, il recorde à l'arrache avec des vieux mics, il bouffe n'importe quoi, c'est vraiment un squat en fait. Mais, ce style de vie ça va pas le décourager pour autant, et ça va même le rendre hyper productif, car en arrivant à LA, il va enregistrer la tape Crybaby en seulement 3 jours, avec un vieux micro à 150 balles. C'est une tape qui va d'ailleurs connaître un vrai succès, et sur laquelle on pourra retrouver de nombreux feats avec les membres de la GBC, donc on a Big City Blues avec Cold Art, White Tea avec Tracy qui est devenu quand même un gros classique de Peep, et probablement l'un de mes morceaux préférés de Lil Peep, Absolute In Doubt avec Wiccaface, qui est juste génial. On retrouve d'ailleurs du nœud d'arbre à la prod, et ça marque le début des collas légendaires entre Peep et Smokazak, bref, Crybaby pour moi c'est probablement l'un des meilleurs projets de Peep, de toute façon je vais essayer de pas trop appuyer sur la carrière solo de Peep, parce que j'en ai parlé à mort dans mon documentaire, mais évidemment bon je suis obligé d'en parler, parce que l'impact de Peep en fait a été colossal. A partir de là, Peep il va vite se lier d'amitié avec Lil Tracy, et ils vont donc usiner deux EP en commun, Castle et Castle Volume 2. Et autant dire que c'est à partir de là que le nom de la God Boy Click arrive dans les oreilles d'absolument tout le monde. Le collectif commence à être booké pour de plus en plus de concerts, plus simplement des concerts locaux, mais carrément des trucs en dehors de LA et dans d'autres villes, et quoi qu'on dise, avec Witchblade, Peep a mis un énorme coup de projecteur sur la GBC. De leur côté, les autres membres de la Click en profitent évidemment pour drop des projets, et pas des moindres. On a donc Wicca qui nous drop selon moi son meilleur projet, à savoir Secret Boy, suivi de Stop Torturing Me, bref c'est une très très belle période pour Wicca Phase, et d'ailleurs je le répète, mais c'est un artiste qui est beaucoup trop sous-côté, il faut absolument écouter Wicca Phase. Orsaid il nous sort plusieurs albums, et notamment deux singles avec Peep qui sont absolument légendaires, à savoir Girls et Honestly, que je trouve hyper sous-côtés comme son. Col d'Art il drop l'excellent EP Prom Date, et Tracy va vraiment commencer à tirer son épingle du jeu, avec tous les feats qu'il a fait avec Peep évidemment, dont évidemment Witchblade qui lui a mis un gros coup de boost à sa carrière, et pendant cette période il va sortir 3 excellents projets solo au cours de l'année 2017. Bref, 2016-2017 c'est vraiment l'âge d'or de la GBC, chaque membre bénéficie du succès grandissant de Peep, et chaque feat avec Lil Peep devient instantanément classique. Malheureusement la suite vous la connaissez, et je l'ai déjà expliqué dans mon documentaire sur Lil Peep, des tensions ont commencé à apparaître entre les membres, notamment entre Peep et Tracy, ce qui est très très dommage. A la sortie de Come Over When You Summer Partie 1, Peep devient littéralement une superstar, paradoxalement ça lui amène que des problèmes, beaucoup de stress, ce qui va engendrer de sa part une énorme consommation de drogue, et il va entreprendre de quitter LA pour aller tranquillement s'installer à Londres. Malheureusement lors d'une des dernières dates de la tournée, le 15 novembre 2017, Peep est retrouvé mort dans son tourbus suite à une overdose. Ça les gars, j'ai pas besoin de détailler, je pense que tout le monde est au courant des circonstances, le débat avec Bexay, le faux fentanyl, machin machin. A partir de là, c'est donc le porte-drapeau de la GBC qui s'éteint, et malheureusement le collectif va commencer à vraiment battre de l'aile. Depuis ce triste événement, on a donc eu droit à seulement un morceau où toute la God Boy Click est présente, et autant de rarter de leur part, ça me fait vraiment mal au cœur, car le morceau est juste excellent. Il y a seulement quelques mois, Orsette, qui est donc, je le rappelle, un des trois membres fondateurs, va finir par quitter le collectif, car il estime que ça ne lui apporte plus rien de bénéfique. Je vous rassure, le collectif est quand même toujours actif, il reste actuellement huit membres, et chacun continue à drop des projets, des projets toujours aussi qualitatifs, tout en collaborant régulièrement les uns avec les autres. D'ailleurs, sur le dernier album de Tracy, on a un feat avec Cold Art. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de la God Boy Click ? C'est un collectif qui a mis pas mal de temps à démarrer, ils sont vraiment restés très sous-côtés, pendant longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le succès de la God Boy Click, elle le doit à Lil Peep. En vrai, c'est pas réellement faux, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est vraiment Orsette, sous les conseils de Nedarbe, qui a pris le risque de miser sur Peep, sachant qu'à la base, dans le collectif, ils n'étaient pas très nombreux, et leur but, c'était vraiment de rester en cercle restreint avec vraiment des artistes très talentueux. Ils ont pris le risque quand même d'intégrer Peep, il n'était vraiment pas au top de sa carrière. Dès qu'il arrivait, honnêtement, ça a été le décollage pour Peep, et je pense que la God Boy Click y est pour quelque chose. Il faut avouer que tous les feats avec Tracy sont excellents. Tracy, il avait quand même déjà un petit nom à l'époque, et il a quand même pu donner une certaine visibilité à Peep. C'est vrai que je ne l'ai pas trop mentionné, mais en vrai, Orsette, Wicca, Cold Art, c'est deux mecs qui sont assez vieux, je crois qu'ils sont genre 28 piges. Ils ont de l'expérience dans le domaine de la musique, vous l'avez vu, je l'ai expliqué au début de la vidéo. Et je pense qu'ils ont pu donner des conseils à Peep en termes de gestion de carrière, de musique pure et dure, de technique, qui ne sont vraiment pas négligeables. Et c'est vrai qu'on remarque que le pic de la carrière de Lil Peep, il démarre dès qu'il arrive à la GBC. Après, évidemment, ils ont forcément bénéficié du succès de Peep, notamment avec Witchblade. Et comme Overwind New Saber partient évidemment, parce qu'il les a invités sur le tour, et il leur a lâché quand même pas mal de SO. Du coup, moi je trouve que c'est quand même un truc qui a été gagnant-gagnant. Malheureusement, depuis la mort de Peep, le collectif a beaucoup de mal à s'en remettre. Et c'est vrai que le départ de Orsad, ça met quand même un gros coup. Donc, ouais, c'est quand même très dommage. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, il devait y avoir un deuxième album en collectif de la GBC qui devait arriver en 2020. Malheureusement, c'est pas arrivé. Et j'espère que ça va être drop en 2021. Je garde espoir. Voilà, faut pas oublier qu'à côté, les mecs charbonnent, on a très ici du coup qu'à drop un projet qui était quand même très costaud avec des gros featuring. Wikia, il continue de drop de son côté. donc les gars restent actifs et moi, c'est vraiment des artistes que je continuerai de suivre parce qu'ils font du taf incroyable. Écoutez Wikia Phase. Moi, si je dois vous recommander un gars dans la GBC, c'est Wikia. Il est trop ce côté. N'hésite pas à me donner des idées dans les commentaires pour les prochains focus. Je vous prépare du très très lourd pour l'année 2021. Il y a du très très chaud qui arrive. Une vidéo toutes les deux semaines le samedi à 18h. Il y a une collab qui arrive qui est peut-être même déjà sortie à l'heure où je vous parle. Bref, la vidéo est trop longue. C'était Spartak. N'oublie pas le petit like, le commentaire, l'abonnement et moi, je te dis à la prochaine.